Bonjour à tous, parasha de cette semaine, la parasha Matot, c'est la parasha dans laquelle on voit bien sûr la fin de toute la Torah, si on peut dire, Matot, Masé, puisqu'on finit la Torah ce Shabbat, puisque la semaine prochaine on va commencer le Chumaj Tvarim, c'est la répétition de la Torah. Mais aujourd'hui ce qu'on voit ensemble, c'est un des sujets qu'il y a dans la parasha, puisque c'est deux très longs parasha, Matot, c'est tout ce qui est la division de la terre d'Israël, la répartition entre les douze tribus, et après on a les 42 étapes, les 42 voyages sur lesquels on a déjà vu le cours au début de la semaine, et bien sûr nous sommes en pleine période de trois semaines, donc ça rejoint exactement le cours qu'on va voir aujourd'hui, qui est comment gérer la colère, comment contrôler sa colère, je ne parle pas de est-ce qu'on a le droit d'être en colère ou pas, on sait très bien que nous sommes tous humains et que malheureusement parfois nous avons des moments où on a le droit d'être en colère, mais la question est comment gérer. Quelqu'un il est énervé sur une situation, quelqu'un il subit une situation, comment on peut surmonter les difficultés, surmonter les épreuves, et surtout comment gérer cette colère, comment pouvoir s'autocontrôler. Pourquoi la parasha de Matot elle est en général aussi pendant les trois semaines ? Parce qu'on sait très bien que pendant la période de trois semaines, l'Agmara nous dit que le temple a été détruit seulement à cause de la haine gratuite, avec la fameuse histoire de Kamsa et Bar Kamsa, la fameuse histoire que l'Agmara nous raconte, une personne qui s'est sentie qu'il n'avait rien à faire dans un festin et qu'on n'a pas voulu le laisser rester, ni pour payer, ni ce qu'il mangeait, ni ce que la table mangeait, ni ce que tout le festin a coûté. Il est parti rapporter au roi en disant que le peuple juif ne veut pas amener un sacrifice pour eux, en représentant de la communauté au temple, et il a fait un défaut dans son sacrifice, bref, et au final, la finalité de tout ça, c'est que le temple avait été détruit. Et donc nos singes nous disent que dans la période de trois semaines, on a un devoir de rajouter dans l'amour de l'autre, l'amour du prochain, et ne pas être avec cette haine gratuite comme ça avait existé à l'époque. Ce qu'on va voir aujourd'hui, comme je dis, c'est par rapport à la parasha de cette semaine avec un épisode, que ça nous a montré comme quoi Moïse, Moshe, était quelqu'un qui, pas seulement il ne s'est pas énervé, mais il a su comment gérer la colère par rapport à un épisode particulier. D'abord, avant de rentrer dans ça, une histoire. Il y avait une fois un couple qui est rentré à la maison après le mariage. Chacun a commencé à arranger ses affaires dans le mariage et les mis en place. Et la mariée, qui rentre à la maison, elle dit à son mari en rentrant, elle lui dit « Je t'en supplie, il y a ici une petite boîte qui m'appartient à moi, une boîte secrète. Je la mets dans la moindre ou dans le coffre-fort. Je t'en supplie, ne touche pas cette boîte. C'est quelque chose qui m'appartient à moi, c'est juste le mien, n'y touche pas. » Il passe 50 ans de mariage. Après les 50 ans, c'est ce qu'on appelle l'anniversaire en or. Le mari, il veut savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte secrète, cette boîte cachée qu'il y a entre eux. Cette jeune femme, elle se tourne vers le mari et lui dit « Tu sais quoi ? Tu as qu'à ouvrir toi-même la boîte, tu verras avec tes propres yeux qu'est-ce que c'est. » Il ouvre la boîte et il trouve dans la boîte deux mouchoirs en tissu avec 82 000 shèkels dans cette boîte. C'était le trésor. La femme, elle raconte la chose suivante. Elle dit « Avant le mariage, ma mère m'a donné cette boîte. Elle m'a dit qu'à chaque fois que je m'énerve contre toi, mon mari, je mettrai un mouchoir à l'intérieur. » Le mari dit « Waouh, je suis très heureux de voir qu'en 50 ans de mariage, tu t'es énervé contre moi seulement deux fois, parce qu'il n'y a que deux mouchoirs à l'intérieur. » Elle leur dit « Mais c'est quoi ces 82 000 shèkels qui est à l'intérieur ? » Elle dit « Ça, c'est l'argent que j'ai gagné de la vente des mouchoirs. » J'ai compris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au final, c'est très dur de trouver une situation, quelque chose de normal par rapport à la colère. Tout le monde a des pulsions, je ne parle pas des hormones, mais de s'énerver l'un contre l'autre. Et après, en règle générale, les gens regrettent et ils jurent de ne plus s'énerver. Jusqu'à la prochaine épisode, ils s'énervent encore une fois. Et la question, elle est comment on fait face à la colère ? Comment on s'habitue à se contrôler ? Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement des gens ordinaires comme nous que nous nous énervons. Moshe réveille de Moshe lui-même, lui aussi s'énerve. La Torah nous dit une histoire magnifique. Que Moshe, il s'est trompé dans une halacha simple, dans une loi. Et ça, c'était à cause de la colère. Rachi vient et nous dit que ça, c'est la raison pour deux épisodes, deux erreurs précédentes que Moshe a fait. Que tout ça est venu à cause de la colère. Mais ce qui est le plus important et ce qu'on essaie de comprendre, c'est que Moshe lui-même ne s'est pas énervé. Moshe, il a montré comment gérer la colère. Il a fait ce qu'il fallait faire pour ne pas s'énerver encore une fois. Et c'est dans la paracha de cette semaine qu'on apprend à parler tranquillement comment gérer la colère. Qu'est-ce qui se passe quand nous devenons en colère et qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher l'explosion la prochaine fois. C'est tellement plus facile d'exploser. C'est tellement plus facile de dégénérer. C'est tellement plus facile de penser à un instant qu'on ne va pas s'en sortir. Et combien de gens font certaines choses et qui s'imaginent que le monde entier tombe sur eux. Et quand tu réfléchis avec les choses froidement, tu dis, c'est pas si grave que ça. Qu'est-ce qui s'est déjà passé ? Qu'est-ce que tu as tellement disjoncté ? Est-ce que ça valait vraiment la peine de jeter l'ordinateur par terre, de casser le portable, de mettre un coup de poing sur la porte ? On va savoir ce que des pulsions que certaines personnes peuvent avoir. Et quand tu réfléchis vraiment, tu te dis, hey, c'est pas si mal, qu'est-ce qui s'est déjà arrivé ? C'est sûr que c'est pas en un coup qu'on peut voir tous les domaines, tout ce que ça, l'emprise de la colère, le domaine de la colère. Mais revenons dans la parachate cette semaine. Nous sommes à près de 40 ans que le peuple juif était dans le désert. C'est arrivé le moment que Moshé devait partir de ce monde. Mais avant ça, Dieu lui donne une dernière mission. Non, je ne sais pas si c'était pendant la quatrième année, après la Sous-Égypte. Oui, mais avant, il est décidé la quatrième année, après la Sous-Égypte. Non, 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 à la fin, à la fin du temps. On va y arriver après. Robert, rappelle-moi ça après. Là, on est à la 40e année. Dieu lui dit à Moshé, je te demande une seule chose en plus à faire. La dernière mission sur Terre. Quelle dernière mission ? D'abord, Moshé est mort. Dieu lui dit à Moshé, va te venger la vengeance du peuple juif des Midianimes. Ce peuple des Midianiques. Et après ça, tu pourras quitter ce monde. D'ailleurs, on ne rentre pas du tout dans l'épisode que Moshé était quelqu'un qui a tellement fait ce que Dieu lui demandait et qui savait très bien que ça dépend de cet épisode, qu'après ça n'a plus resté sur Terre. Néanmoins, il est parti le faire parce que c'est ce que Dieu lui a demandé. On en parle dans cet épisode maintenant. Peuple juif, revenons dans l'histoire. Le peuple juif avait un compte ouvert avec les Midianites. Les Midianimes. Et Moshé était censé fermer ce compte. Pourquoi ? On a vu les parachutes précédents dans Balak, le roi de Moab, qui avait tellement peur du peuple juif, qui a demandé de faire venir Bilam, qui était le roi de Midian, prophète, pour venir et maudire le peuple juif. Bilam, qui était un antisémite par excellence, vient et il dit à Balak, le fameux conseil, après qu'il a essayé de les maudire à plusieurs reprises et que ça n'a pas marché. À chaque fois qu'il a essayé de parler, on a vu ça il y a deux semaines. À chaque fois qu'il a essayé de parler pour les maudire, la place il les a bénis. Et il dit à Balak, tu sais, moi j'ai un code secret. Le code secret, c'est que Dieu n'aime pas tout ce qui est l'adultère et la prostitution. Fais tomber le peuple juif avec des filles. Tu as garanti que Dieu s'en a compris. C'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'il a essayé de les faire tomber avec cette manière. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? La Torah nous raconte que Balak a envoyé à l'époque, vers où se trouvaient le peuple juif, les filles de sa terre, Moab. Mais tout d'un coup, avec ce groupe de filles, arrive un groupe d'autres filles qui sont les filles de Midian. Ces filles de Midian qui viennent et qui se joignent. Même la fille de Midian, Cosby, la fille de Tzu, la fille du roi de Midian, a été présente dans l'emplacement où se trouvait le peuple juif pour les faire fauter. Et elle a fauté en public avec Zimri, qui était quand même des chefs de tribus. Cet épisode de ces filles de Midian, alors tu peux les appeler les prostituées qui viennent d'un autre endroit du monde, comme malheureusement on voit aujourd'hui, dans certains quartiers, dans un endroit qu'on exporte et qu'on importe certaines filles, avec tout ce travail de prostitution par derrière, et ils étaient présentes. Et ce qui dérangeait le peuple juif, ce qui dérangeait, ce qui a énervé Dieu, mis Dieu en colère, c'est qu'est-ce qu'ils font ici ces filles-là ? C'est pas que c'est des gens du quartier, des gens que tu connais, je ne sais pas si on a justifié quoi que ce soit, mais qu'est-ce qu'ils sont venus en mettant le peuple juif dans une circonstance qui n'a rien à faire ici ? D'où ils sont sortis de nulle part ? Midian, ces terrains n'étaient même pas sur la terre d'Israël, n'étaient même pas sur leur quartier, sur leur destination. Le peuple juif n'avait rien à faire avec eux. Et ils sont venus avec le seul simple but de venir faire fauter et faire tomber le peuple juif, en sachant que c'est avec ça que Dieu va s'enlever contre eux. Ça, c'était la première antisémitisme dévoilée. Si on veut vraiment être ponctuel, faire attention, c'était pas le premier, c'était le deuxième. Pascal, exactement. À travers notre histoire, on a déjà eu un autre fou furieux, qu'on ne lui a rien demandé, qu'on n'était pas sur son territoire, qu'on ne lui a rien enlevé, qu'il n'était même pas sur notre trajectoire, et que, comme on dit, de nulle part, il a décidé de venir, puisqu'il ne pouvait pas supporter la victoire du peuple juif. C'était Amalek. Et il a entendu de cette victoire, de ce peuple victorieux qui a réussi à sortir d'Egypte et qui a traversé la mer rouge, il faut que je vienne et je me batte avec eux. Et la Torah nous donne le devoir d'effacer le souvenir d'Amalek. Tous les jours, on a le devoir de se rappeler qu'est-ce qu'il a fait Amalek et d'effacer. Dieu a dit à Moshé avant de quitter ce monde, ta dernière mission sur Terre, ce sera de déraciner de cette planète cette impureté de Midian. D'avoir une telle cruauté, comme si je lui ai dit que tu as un employé et tu ne sais pas comment le faire tomber, comment le faire virer. Tu vas faire venir des prostituées dans son bureau et tu vas faire en sorte de pouvoir après l'accuser qu'il a été commis à viol. Et là, tu es sûr de t'en débarrasser. Tu n'as pas quelque chose de plus intéressant pour débarrasser de quelqu'un. Tu n'as pas envie que quelqu'un quitte tel ou tel emploi. Tu peux trouver de manière facile, logique, noble, sincère, dire que ce n'est pas le poste adapté pour lui, peu importe, d'autres raisons. Tu n'as rien de trouvé que de faire venir des prostituées chez lui. Bref, et c'est exactement ce qu'ils avaient dans la tête. C'est très bien, on l'a vu il y a quelques semaines que Bilal était le premier bénéficiaire de prostitution par excellence. Ce n'était pas quelqu'un qui était si noble, si propre, c'est quelqu'un qui était très bas à un niveau matériel grossier, très simple. La Chassidoute nous dit que Midiane n'était pas seulement une ville ou un pays, ce n'est pas tellement un peuple, une culture, ce n'est pas tellement un endroit géographique. Mais en vérité, c'est l'instinct, c'est le penchant, le mauvais penchant qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est cette tendance que nous avons de parfois avoir du mal à congraguler quelqu'un d'autre. C'est difficile pour quelqu'un de dire, l'autre il est aussi bien, il fait quelque chose de bien. Vouloir reconnaître que peut-être ma femme a des qualités que je n'ai pas. Peut-être mon mari a des qualités que je n'ai pas. Peut-être que mon enfant de 10 ans, il fait quelque chose que moi je n'aurais pas fait à sa place. Être capable, on dit en hébreu, pas seulement de donner des louanges à l'autre, pas essayer d'être dans le faux, mais de reconnaître que quelqu'un d'autre peut-être il a une qualité que je n'ai pas. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, juif, non, juif. Quelle différence de pouvoir apprendre de chacun. Et là, d'ailleurs, c'est la Micheline qui nous dit, on n'est capable de pas apprendre de l'autre. Et ça, la Torah vient de dire, ça vient, tu sais de où ? Ça vient de nulle part. Ça vient du fait que je suis tellement orgueilleux, et j'ai un tellement grand égo, et je me considère tellement important et tellement élevé, que je ne peux pas supporter voir quelqu'un d'autre qui réussit. On ne va pas maintenant d'être dans le faux. On ne va pas maintenant de quelqu'un qui fait croire, ou que quelqu'un qui ne réussit pas, c'est juste quelqu'un qui est là pour embêter. On ne parle pas dans la vie de tous les jours. Tu sais que ta femme, elle a une qualité que tu n'as pas. Qu'est-ce qui a dérangé ? Tu sais quoi, je suis content d'être avec toi, de partager ma vie avec toi. Parce que grâce à toi, je peux rectifier, corriger ce problème que moi j'ai, ou ce défaut que moi j'ai, que toi tu n'as pas. Et tu as certaines personnes qui ont du mal à dire une telle chose, mal à accepter que l'autre peut sur certains points avoir des points positifs. Je veux dire qu'on peut être forcément là tous des défauts. On n'est tous pas parfaits. Il n'y a pas de perfectionniste, d'un terrain n'attend pas à être parfait. Mais au moins pouvoir reconnaître le fait qu'il y a quelqu'un d'autre avec qui je peux apprendre, je peux entendre, même si ce n'est peut-être pas moi, pas ma méthode, je ne l'aurais pas fait de cette manière. Le Rabir Acha, troisième Rabir de Khabad, cinquième Rabir de Khabad, pardon. Il écrit la chose suivante. Que Midian, qu'est-ce qui représente Midian ? C'est le même langage que dispute. Parce que qu'est-ce que ça veut dire dispute ? On ne parle pas ici de quelqu'un qui haine dans l'endroit de Midian. Le fait de ne pas supporter l'autre. Ah, il te dit des fois, j'ai même un argument, pourquoi il maï ? Pourquoi il a une haine contre moi ? Mais ça, ça vient déjà après. Il cherche les raisons pour justifier sa haine envers l'autre, pour telle et telle raison. Mais la vraie raison de haine, c'est le fait qu'il ne peut pas supporter l'autre. Et cette raison, elle est, le fait qu'il a un tellement grand égo, qu'il est tellement important à ses propres yeux, que l'autre m'enlève de ma place. Quand tu apprends, je disais tout à l'heure, les formations sur relations avec le couple, etc. Savoir donner de la place à l'autre. Laisse l'autre s'exprimer. Donne de la place à l'autre pour que lui aussi exprime son avis. Il n'y a pas que moi qui dois, je dirais combien d'efforts d'avoir dit parler par rapport au couple, que des sujets de la maison, l'appartement, où on vit, etc. C'est à la fin de décider. Pas partout tu le dis à ton mot. Alors bien sûr que les parents se disent, on n'est pas dans un empire avec une dictature, qu'il y a les jobs de l'homme, les jobs de la femme, est-ce que toi tu décides, est-ce que moi je décide. Mais à savoir accepter que je peux entendre l'autre, je peux écouter l'autre, je peux même donner de la place à l'autre, je peux même pas seulement supporter l'autre. Faire en sorte que, par la force des choses, je dois faire de la place pour l'autre, je dois me diminuer moi-même. Savoir se mettre en retrait. Moshèque décide d'envoyer, d'appeler Pinchas. Il envoie une armée de douze mille hommes. Pourquoi douze mille hommes ? La Torah nous dit, mille par tribu, pour se venger dans Midian. Le Midrash nous raconte, justement, pourquoi Moshèque a décidé d'envoyer Pinchas, et il n'a pas fait ça lui-même, parce que Moshèque ne pouvait pas cracher dans le statue de l'Angers. Moshèque avait un devoir de remerciement et de reconnaissance à Midian, sur toutes les années qu'il avait pu l'avoir quand il était avec son beau-père, Yitro, tout au départ. Et la Rache nous explique à plusieurs reprises, qu'un puits dans lequel tu as bu, tu ne peux pas jeter dedans une pierre. Même si, après, malheureusement, des années plus tard, Midian a agi en mal envers Moshèque, Moshè ne pouvait pas le faire. Et c'est pour ça qu'à la place, il a envoyé Pinchas, qui a commencé à se manger dans Midian, parce qu'il avait tué ce chef du tribu, Zimri, Cosby, la fille de tour du roi de Midian, on a vu ça les deux semaines. Et là, il a dit de compléter le travail. La mission a réussi. Moshè, Lazare et tout le peuple, ils vont réceptionner, ils vont accueillir les soldats qui ont gagné cette bataille, ils ont gagné cette victoire. Quand les soldats reviennent du terrain de guerre, avec la victoire qu'ils ont réussi à combattre Midian, tout d'un coup, Moshè, ça devient sombre en face de ses yeux. Ils voient qu'ils reviennent avec ces mêmes filles de Midian, en tant que prisonniers de guerre. C'est même prostituées par lesquelles le peuple juif est tombé à deux semaines. C'est même filles qui ont fait fauter le peuple juif. Maintenant, ils reviennent avec eux comme si c'était devenu les nouvelles copines. Moshè, elle avait dit « Mais débarrassez-vous de ces gens-là ! » C'est eux qui ont fait tomber, c'est eux qui nous ont amené cette épidémie qu'on avait eue à deux semaines avec ces milliers de morts que le peuple juif a eues. Et vous n'avez pas honte de revenir avec ces gens-là ? Parce que là, ce n'était pas juste des prisonniers de guerre. Ça, c'était la source du problème, c'était ceux qui sont venus. Parce qu'on s'est dit « T'as tes pires ennemis ! » Et tu as fait la guerre contre l'ennemi. Après, tu reviens avec eux et tu es venant en faire boire un café ensemble. C'est pas les autres, c'était les femmes qui sont arrivées. Quel différent ? Non, on parle de ces gens-là. On parle de ces femmes-là qui les ont fait tomber. On parle de ces femmes-là. Ok. Là, ça aurait dû s'arrêter là, si on peut dire, si on arrête le débat. Mais là, Moshé continue. Et tout d'un coup, Moshé dit à ses combattants, à ses différents combattants, « Vous devez asperger de l'eau de la vache rousse. » L'eau de la vache rousse, qu'on a vu il y a deux, trois semaines, c'était pour purifier tout celui qui était en contact avec un mort. Asperger l'eau de la vache rousse sur les ustensiles que vous avez trouvés dans le butin de guerre que vous avez ramené avec vous pour les purifier de toute cette impureté qui était en contact avec des cadavres, avec des morts. Là, la Torah nous raconte comme quoi, tout d'un coup, Elhazar, fils d'Aaroni, se mélange et il dit à Moshé la chose suivante qu'asperger cette eau de pureté sur ses ustensiles pour les purifier, ça va les purifier seulement de l'impureté qui est tout assez spirituelle des cadavres. Mais il faut d'abord cachériser ses ustensiles. Cachériser ses ustensiles et tout le manger non cachère par lequel ces peuples mangent à l'intérieur. Ce n'est pas parce que tu vas tremper une vaisselle au miguet, une vaisselle non cachère que tu la cachériser. Il faut d'abord cachériser la vaisselle et après tu la trempe au miguet. Et d'ailleurs, c'est dans cette paracha que la Torah nous explique les différentes lois de cachérisation du ustensile. La Torah te dit que par exemple quelque chose qui a avalé avec du froid comme une assiette qu'on a mangé là-bas quelque chose de froid, on peut la purifier, on peut la rendre valable, valide, seulement la rinçon avec de l'eau froide. Quelque chose qui a avalé avec, de l'eau chaude qui a été bouillé cru dans de l'eau chaude. Quand par exemple une marmite, il faut faire ce qu'on appelle agala, il faut le cachériser avec de l'eau chaude. On ne peut pas avoir les lois de cachérisation mais c'est sur un mot dans le barachat de cette semaine. Et quelque chose qui a avalé avec du feu sur forme de par exemple des grillades, etc. La forme de cachérisation ou d'un four, etc. La forme de cachérisation c'est seulement par le feu. C'est comme ça qu'on voit que c'est ce détail et ces critères dans le barachat de cette semaine. Ok. Et là, l'eau de vache rousse pour les purifier de cette impureté spirituelle mais il a complètement oublié qu'avant de purifier trempé au miguet, tu dois d'abord cacher les élus de l'Egyptianci de Lazare et Lazare il est venu et il lui a raconté. Ça c'est le roumage. Rache, il vient et te dit. Qu'est-ce qui a fait que Moshé l'oublie ? Puisque Moshé il est arrivé à une situation de colère, pour ça il est arrivé à une situation de faire une erreur. Il a oublié sur le moment les règles de cachérisation des ustensiles qu'on prend chez un enjeu. Et Rache continue, on a vu ça aussi pendant qu'il y a eu l'inauguration du Temple. Quand Moshé s'est énavé sur les enfants de Aaron, quand il y a eu les deux enfants qui sont morts, Nadav a vu. Et il y a Lazare et Tamar qui sont restés en vie. Puisque là-bas il s'est aussi énervé, pour ça il a fait une erreur. Et on a vu ça bien sûr la troisième fois il y a deux semaines, quand il y a eu le peuple juif qui s'est planté en n'a pas d'eau parce que Myriam est décédé il n'y a plus d'eau. Et que Dieu l'a dit à Moshé il va parler au Rocher à la place l'eau de l'eau n'est pas sortie. Moshé s'est énervé en disant au peuple juif écoutez-moi rebelle jusqu'à quand je vais subir de vous est-ce que vous pensez à un instant que je suis capable de vous sortir de l'eau du puits comme on a vu. Et il a tapé le puits à la place du parler et il a fait un seul une erreur. Donc Rache il vient et il te dit ici que la colère c'était la troisième fois dans l'histoire c'est pas la première fois. Moshé s'est énervé deux fois dans le passé et à chaque fois qu'il s'est énervé Rache il te fait remarquer Moshé il a eu ce qu'on appelle une erreur dans le calcul et la réponse et la manière comment il devait agir. Le jour de l'inauguration du temps Rache Rodej Nisan quand les enfants d'Aaron sont morts Aaron et ses enfants ils étaient dans un statut de deuil avant l'enterrement qu'ils n'ont pas besoin de faire les mitzvot comme que Dieu nous en présente dans une situation que quelqu'un subit une telle chose pour ça ne pas manger le sacrifice de Rache Rodej mais Moshé s'est énervé en leur disant pourquoi vous continuez pas la norme en mangeant le sacrifice alors Vanille lui a dit qu'après d'après ce que je sais Dieu a dit de manger le sacrifice seulement en fonction du jour de fête d'une inauguration du temps et pas des sacrifices fixes comme le sacrifice de Rache Rodej qu'on n'a pas le droit de manger en état de deuil Moshé l'a entendu la Torah et il a été tranquillisé en deux mois il avait oublié qu'il n'ait pas de faire une chose pareille la deuxième fois c'est ce qu'on a vu avec l'histoire de Myriam comme quoi le puits a disparu qu'il n'y avait pas de quoi boire on l'a vu tout à l'heure que Moshé s'est énervé en disant Ruben et d'où tu veux que je te sorte de la pluie et la troisième fois c'est ce que la Torah nous dit ici et la Torah te fait presque allusion de manière directe sur cette colère que Moshé s'est trompé dans une halakha simple et il a oublié que tout est ustensile qui a été utilisé par un non-juif qui a avalé du manger non-câché ou une interdiction doit être forcément qu'il n'ait pas de l'eau chaude et là totalement il a oublié de dire une telle chose ok le fait que la Torah ne fait pas attention à la grandeur de Moshé parce que Moshé c'est celui qui parlait avec Dieu bouche en direct tous les jours etc et elle nous dit ce qui s'est passé à cause de sa colère la Torah elle vient d'apprendre ici la base de qu'est-ce que représente la colère avec une énorme gravité on sait qu'est-ce que Rambam Maïmonide quand il nous dit dans les lois de comportement comment on doit se comporter qui sont connues comme les lois de death différentes manières comment quelqu'un doit se comporter par rapport à ce qu'il doit être généreux radin ce qu'il doit comment manger ne pas être un glouton la manière comment on mange debout assis la manière comment dormir combien de rapports avoir des dizaines de détails intéressants de la conduite de l'humain pour savoir comment se comporter comme un être humain convenable et en règle générale Rambam il vient à être dit qu'il faut toujours aller dans la tendance du milieu ne pas être de tel extrême ou de tel extrême la seule chose dans laquelle Rambam a dit qu'il y a le droit d'être un extrémiste c'est par rapport à la colère tu dois être au côté maximal de la tranquillité et de la patience il n'y a pas ici d'être juste au milieu je m'énerve contre mes enfants je m'énerve contre ma femme contre mon mari mais à moitié non t'as pas retenervé alors encore il va te dire j'arrive pas à gérer mes pulsions on comprend très bien c'est pas facile mais néanmoins viens à la Torah et elle te dit comme qu'on a un devoir de faire en sorte de gérer sa colère comme on va tout de suite voir même dans l'agmara on voit ici différents termes graves par rapport à la colère l'agmara le dernier page 22 elle te dit que tout celui qui est en colère tous les types de démons le contrôlent vient le roche qui est un défendateur de l'agmara et il te dit que la colère est dure pour le corps d'un humain comme s'il était puni avec toutes les punitions de l'enfer quand quelqu'un il se met en colère que la boue devient rouge que son intestin se change son système s'échangent son système à ce moment il devient il est pris par un démon qui n'est pas lui l'agmara plus tard il revient a été dit la mission de la nazare était dit tout celui qui déchire ses habits par la colère ou qui casse quelque chose avec sa colère il est considéré comme ferie de l'attri vient l'arizal qui est l'auteur de la cabale même des assiettes même des assiettes qu'est-ce que tu t'énerves qu'est-ce qu'elle a fait la pauvre assiette qu'est-ce que tu t'énerves pour ta assiette l'arizal il vient il te dit qu'il faut faire attention à la colère beaucoup plus que tous les autres péchés pourquoi parce que n'importe quel autre péché ou n'importe quelle autre faute que quelqu'un peut faire ça peut avoir un impact sur le monde avec lequel tu l'as fait quand tu t'énerves tu as un impact sur tout un chama sur tout ton âme et c'est comme si c'est un démon qui s'est habillé à l'intérieur de toi c'est plus toi quelqu'un qui s'énerve toutes les grandes mitzvot toutes les grandes toutes les grandes exactement toutes les grandes mitzvot qu'il a fait c'est comme si il a tout perdu parce que l'âme avec le cœur dans laquelle il a fait toutes ses bonnes actions elle a été transformée elle a été échangée par une autre âme quand tu vois des phrases que la Torah elle te dit comment il faut faire elle te dit très bien c'est magnifique mais concrètement parlant je suis humain je ne suis pas un ange tu as des fois quelque chose qui se passe en face de tes choses tu ne veux pas rester ne pas rester en colère ou quelqu'un il t'appelle il te dit certaines choses tu ne veux pas des fois c'est difficile quelle est la raison quelle est la raison pourquoi la Torah elle est si dure avec la colère à tel point de te dire que ça ne veut pas te dire à l'idée d'aller dans une église de faire l'idolâtrie alors pourquoi la colère la Torah te dit ah tu es en colère c'est quand tu as fait l'idolâtrie qu'est-ce qu'il y a de tellement grave l'explication la plus simple la suivante Rachid il nous a dit la phrase avec Moshe que puisque Moshe il s'est mis en colère automatiquement il est arrivé à faire l'erreur une erreur il s'est trompé Rachid explique que quand quelqu'un se met en colère ça te déstabilise tu n'es plus qui tu aurais dû être et tu es capable à ce moment là de faire les plus grandes bêtises jusqu'à même tuer quelqu'un au fur et à l'idolâtrie quelqu'un qui est en colère il perd pas seulement le retien humain qui est censé nous garder et nous protéger mais à ce moment là tu deviens tellement disponible à pouvoir faire tout et n'importe quoi inclut à faire des choses qu'après tu vas regretter que tu les as fait et tu vas pleurer sur ce que tu as fait jusqu'à parfois les plus grandes interdictions comme je te dis par la colère tu as prend ton ordinateur ça jetez pas qu'est-ce que tu as gagné l'ordinateur il n'a rien fait il y a 10 minutes c'était un ordinateur qui valait 2000 euros maintenant il ne vaut plus rien tu ne veux plus le réparer tu vas mettre un coup de poing dans une vitre qu'est-ce que tu as fait peut-être tu vas te faire mal à la main tu vas casser la vitre qu'est-ce qu'elle a fait cette vitre qu'est-ce qu'elle a fait cette vitre pour subir ta colère qu'est-ce qu'elle a fait cette vitre pour faire quelque chose de quoi mais 10 minutes plus tard une journée plus tard quand tu commences à regarder les dégâts que tu as fait je dis qu'est-ce que ça valait tellement la peine tu as mis tellement d'argent dans cet ordinateur tu as mis tellement d'argent dans un portable tu as mis tellement de temps à construire cette maison qu'est-ce que tu t'énerves qu'est-ce que tu casses la porte sauf que sur le moment tu as pensé que comme ça t'as géré ton stress puisque tu as voulu pas donner un coup de poing à ta femme tu as vu un coup de poing dans la vitre et les caisses à gagner en quoi tu as changé quoi que ce soit par rapport au problème par rapport à la situation qui s'est passé je sais pas si ça t'a fait du bien peut-être que sur le moment tu penses que ça t'a fait du bien mais quand tu réfléchis sur le long terme tu vois que c'était pas et après le bien c'est quoi c'est qu'après tu dis c'était pas moi c'est pas possible j'ai pas pu dire une chose pareille j'ai pas pu faire une chose pareille et c'est vrai que c'était pas toi c'est vrai que c'est un démon qui s'est habillé à l'intérieur de toi qui t'a fait agir de sa manière puisque je sais très bien que c'est pas toi c'est pas ta manière d'agir mais alors qu'est-ce qui t'a contrôlé qu'est-ce qui t'a dominé c'est ce démon qui s'appelle la colère vient la risale et te dit clairement ces mots que quand quelqu'un se met en colère c'est une autre âme qui le gouverne la réalité elle est que les gens disent ça sans se rendre compte je suis vraiment désolé c'était pas moi c'est un démon qui est rentré à l'intérieur de moi mais l'amoré nous raconte une très belle histoire avec le roi David le roi David dans la fameuse aftara qu'on a l'habitude de dire en général chaque fois que dimanche la tombe Hachodesh on a ce qu'on appelle la aftara de Mahachodesh le lendemain de Hachodesh il nous raconte que David il n'était pas présent en repas que le roi Shaul avait demandé de faire pour toute l'assemblée pour tous ceux qui étaient présents et le roi Shaul il demande où est le roi David et Jonathan il répond avec l'accord précédent qu'il avait eu avec David qu'il est parti manger avec sa famille le roi il s'est énormément énervé Jonathan il a dit avec une naïveté soi-disant mais pourquoi tu t'énerves sur le roi David et la aftara te dit comme quoi Shaul il prend son épée comme s'il voulait frapper son fils ça veut dire qu'à cause de la colère parce qu'il a osé poser une telle question parce qu'il a tué son fils ce qu'on raconte à chaque fois la demande de Mahachodesh et combien de fois tu vois que tes enfants ont pu faire quelque chose que dans leurs yeux en tant qu'enfants c'était pas la fin du monde ils ont pas compris ils ont pris ton portable ils l'ont mis dans la marmite ou ils l'ont mis dans l'eau ou dans la baignoire je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pu faire un enfant de 5 ans un enfant qui est tellement naïf pur vulnérable et toi tu viens et tu dégénères d'abord il sait pas qu'est-ce que c'est la valeur de ton portable pour lui c'était un jouet comme tous les jouets et deuxièmement qu'est-ce que t'as gagné c'est ton propre enfant en quoi il doit subir et tes coups et tes cris et tes insultes que ce soit ton enfant que ce soit ta femme que ce soit ton mari que ce soit un collègue que ce soit un employé et quand tu réfléchis froidement le problème n'est pas parti il a pas compris le message que tu as voulu lui faire passer par contre t'as perdu ton portable t'as perdu tes affaires tu t'es bien que t'as cassé la table va savoir ce que t'as pu faire et tout ça au nom de quoi est-ce que t'es un collègue revenons à ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à les lois de cachéisation de la vaisselle qu'on apprend de la parachate cette semaine rachis nous dit que de là de la parachate cette semaine on apprend aussi les lois comment les ustensiles qu'on achète chez des personnes qui ne sont pas juifs on doit les tremper au milieu quelle est la raison pourquoi on doit tremper au milieu un ustensile neuf on parle d'un ustensile neuf non on fait tout de suite voir un ustensile neuf on doit juste le tremper au milieu rachis te dit que nos singes apprennent d'ici que même quand on doit cacheriser un ustensile on doit aussi le tremper au milieu la question est je comprends pas qu'est-ce que tu cherches avec ce trempage au milieu si c'est un ustensile neuf il n'a rien de non-cacheur il est neuf alors qu'est-ce que tu cherches avec viens dans la vie t'explique que rachis il fait attention dans le langage que rachis a expliqué rachis vient et te dit les cachérisés de l'interdiction pas les purifiés de l'interdiction qui sont deux choses différentes pourquoi on doit tremper un ustensile neuf puisque puisqu'il était chien dans le juif et il était apte éventuellement à pouvoir être utilisé pour quelque chose de non-cacheur même s'il n'a pas vraiment utilisé avec du non-cacheur le fait qu'il aurait pu être utilisé c'est la raison pour laquelle la terelle te dit qu'on a le devoir de le tremper pourquoi le tremper de cette impureté spirituelle éventuelle qui aurait pu éventuellement être utilisé pour une interdiction alors là l'habitue dit le fameux débat qu'on a tous les ans sur Pessar comment se fait-il qu'on vend nos ustensiles la Pessar de Hamet c'est un non-juif des ustensiles sur lesquels on a cuisiné du Hamet toute l'année et on ne vend pas le Hamet ce qu'il y a dans les ustensiles on vend les ustensiles ainsi et on sait très bien qu'on a l'habitude de ne pas tremper cette vaisselle pourquoi on ne trempe pas cette vaisselle après Pessar alors qu'ils étaient dans le domaine d'un non-juif pendant la fête mais là c'est très clair parce que le devoir d'être en Pess c'est quand c'est apte à être utilisé pour une interdiction et puisque aujourd'hui en règle générale aucun non-juif vient dans la maison d'aucun juif pendant Pessar pour utiliser la vaisselle et donc c'est pas considéré un ustensile qui aurait pu éventuellement être utilisé pour de l'interdiction c'est pour ça qu'on ne trempe pas pendant Pessar ok notre histoire que la Torah nous raconte avec Shmuel Shmuel le prophète qu'il a voulu une fois nommer un des enfants de Yishai en tant que roi Shmuel est arrivé dans la ville et il voulait nommer nommer cet enfant qui s'appelait Eliaf qui était un enfant grand un enfant qui avait une carrure et qui avait un impact impressionnant mais Dieu il a dit à Shmuel que tu ne peux pas nommer Eliaf comme roi malgré qu'il a les qualités d'être comme un roi il est présidentiable dans les termes d'aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui a une tendance coléreuse et puisqu'il a une tendance à être en colère tu n'as pas envie de nommer en tant que roi c'était pendant la période de la guerre avec les Philistins que David le petit David avait aidé les guerriers et c'est pour ça qu'il avait donné son troupeau dans la main de quelqu'un d'autre et il est parti leur amener du pain et il est parti leur amener de l'eau Eliaf il a trouvé dans ce champ dans ce champ de guerre il lui a dit sur qui tu as laissé le troupeau et puisque c'était quelqu'un qui était très coléreux et il n'a pas vérifié si David a pu laisser le troupeau avec un gardien ou pas parce qu'il s'est mis en colère il aurait dû réfléchir un instant peut-être que vraiment il avait laissé avec quelqu'un pourquoi tu t'énerves pour ça qu'il a perdu la roi vient l'agmara et l'agmara nous dit la phrase suivante dans le parc à part quand on parle d'un sache et l'agmara nous dit que quelqu'un qui a été mis en colère la seule chose qu'il a perdu avec sa colère c'est soi-même la seule chose qu'il a pu avoir celui-même c'est la fameuse histoire qu'elle racontait avec les mercedes c'est la voiture le camion en béton ah c'est ça qui a répété tant partout c'est très intéressant quelqu'un qui travaille avec une bétonnière qui était très énervé il travaillait très tôt le matin il revenait très tard le soir toujours sale avec le ciment avec la terre avec les cailloux etc et à chaque fois il se disait peut-être qu'un jour je vais pouvoir vendre ce camion ce bétonnier que j'ai mais j'ai acheté une mercedes une nuit il retourne à la maison tellement énervé tellement fatigué du travail et comme si pour l'énerver encore plus il voit qu'il y a une voiture qui bloque son parking qui bloque l'endroit où il devrait se garer et si c'est pas moins énervant que ça il voit que la voiture qui a décidé de bloquer son parking c'est la mercedes il est tellement énervé il ouvre la bétonnière par l'arrière il commence à verser sur la mercedes il la recouvre de béton de tous les côtés et comme ça il rentre à la maison avant dans le premier étage de la maison il n'y a personne sombre il y a quelque chose qui ne va pas il monte en haut et là il voit que sa femme et ses amis étaient là en train de l'attendre et il commence à chanter cimentov mazel tov ils sont très joyeux avec lui c'était le jour de son anniversaire et il lui donne les clés de la mercedes ça veut dire que quoi que quelqu'un que des fois comme la morale tu dis que quelqu'un qui s'énerve la seule chose qu'il a eu dans la main c'est seulement sa propre couleur rien d'autre il vient d'amour à Zaken et dans le Tanya il te dit encore un point important sur la colère le mot à Zaken il te dit qu'en vérité la colère vient d'un manque de foi en Dieu un manque d'émunard dans l'âge rapproché dans la providence divine que c'est Dieu qui a fait que ta chose est arrivée et la preuve c'est que le marin il te dit par rapport c'est dur au moment même temps parce qu'on est contraire mais on doit se contrôler c'est toute la différence entre un humain et un animal la Torah il te dit la Kassidou t'apprend qu'on doit avoir ce qu'on appelle le cerveau qui règne sur le sentiment le succès Dieu mais c'est un travail sur soi c'est pas quelque chose qui arrive en un instant travailler sur soi de s'autocontrôler pas avec des mots mais dans la réalité c'est tellement plus facile à se laisser aller à se laisser dégénérer on a devoir de se contrôler je reviens sur ce que le marin il te dit quand la Torah Dieu est dit à Moshe et Aaron quand ils ont frappé sur le rocher à la place de parler qu'il ne va pas rentrer en Israël la Torah dit Yann l'eau et Mancambi à cause du fait que vous n'avez pas eu confiance à moi la Emunah et c'est pour ça que vous êtes mis en colère parce que si vous aurez eu la Emunah vous n'aurez pas été en colère et des fois parce que quelqu'un a quelqu'un des fois il a un simple manque de Emunah il se met en colère l'avion il est retardé la valise n'est pas arrivé peu importe les différents sujets qui peuvent se passer dans la vie de tous les jours c'est pas pour ça que tu dois dégénérer on a mis l'écrit dans la lettre 5239 et la lettre 3582 que c'est important de réfléchir à ce sujet là quand quelqu'un il se met en colère alors tout ça c'est un beau discours qu'est-ce qu'on fait concrètement tu sors dehors il y a quelqu'un qui vient et tu prends ta place tu arrives en avance tu arrives en retard peu importe dans la vie de tous les jours tu peux avoir différentes situations dans lesquelles que tu veuilles ou pas tu seras amené à être en colère ça peut arriver tous les jours le manger tu t'as demandé à manger au restaurant il est arrivé en retard tu es arrivé tu pensais que ta femme elle allait faire tellement j'ai le manger il est brûlé il n'y a pas de 20 000 raisons sur terre aujourd'hui tu sors tu penses d'être planifié de faire une sortie en pleine vacances avec tes enfants il commence à pleuvoir sur qui tu vas crier tu vas crier sur la pluie tu vas crier sur le ciel tu vas commencer à t'enarrer sur ta femme qu'elle a oublié de prendre le parapluie qu'est-ce que tu vas j'ai gagné une très belle histoire qui est racontée dans ces fers et nous avec ça on peut comprendre comment j'irai il y avait un juif âgé qui allait partir de ce monde et il a appelé son fils unique il lui dit mon cher fils je te laisse une grande maison avec beaucoup de cash beaucoup d'espèces mais j'ai une demande une demande à toi une demande très simple s'il y a une chose dans la vie qui te met en colère ne réponds pas tout de suite attends la nuit et après tu réagis fais passer la nuit l'enfant il dit à son père il est tellement content il lui laisse une telle richesse un tel héritage il promet il passe des années et l'enfant il a des difficultés dans les affaires il a décidé de délocaliser pas changer de pays il part de la maison pendant trois ans et là il a décidé un jour de faire une surprise à sa femme sans lui faire savoir il rentre à la maison il arrive à la maison le soir il couvre à chalut à la maison mais dès qu'il s'approche de la maison il voit quelque chose de bizarre sa femme parle avec un jeune homme derrière la porte pour lui c'était trop dur c'est trois ans que je me bats pour la maison avec une telle abnégation de soi et ça c'est ce qu'elle fait elle le trompe avec quelqu'un d'autre il sort son épée et il veut foncer dans la maison pour défoncer défoncer la maison et moi qui est cette personne qui ose tromper sa femme alors que lui il est parti pendant trois ans mais là il se rappelle le testament de son père mon cher fils jamais réagi comme ça sur le champ attend la nuit et attend jusqu'au matin c'était trop dur pour lui de se retenir mais comme il a fait cette promesse à son père c'est quand même la maison que son père lui a donné etc il a décidé je vais attendre jusqu'à l'endemain il va dormir dans une motel imagine toi juste un instant si beaucoup de gens avaient fait ça aujourd'hui écoute une seconde il va dans une motel dans un hôtel à côté le lendemain le premier moment de la journée il court à la maison il tape à la porte sa femme est très heureuse je ne m'attendais pas du tout à ta visite tu ne devais pas venir aujourd'hui c'était pas prévu c'était trois ans avec une grande amour mais il n'arrive pas à contrôler sa colère il fait dis-moi un instant qui était ce jeune homme avec qui tu as parlé hier soir à la maison que je t'ai entendu derrière la porte elle s'étonne il dit de qui tu parles c'était Samuel notre grand enfant notre grand adolescent il est parti de la maison quand il avait 15 ans elle a 18 ans c'est un adulte il lève les yeux vers le ciel et il dit à Dieu merci mon père sans ton intelligence j'aurais tué ma femme et mon fils combien de lettres leur a bien écrit dans les relations du couple que quand quelqu'un il se met en colère la meilleure solution c'est de fermer ta bouche va faire le tour va faire le tour du pâté de maison et tu reviens après parle pas sur le moment parle pas sur l'instant quand quelqu'un il a une attaque coléreuse une crise de colère il y a des gens qui ont des crises d'as que Dieu nous en préserve c'est les gens qui ont des crises de n'importe quoi ça y a des gens qui ont des crises de colère ça peut nous paraître comme la chose la plus pire sur terre mais la vérité est que la colère c'est comme du feu et le feu pour pouvoir brûler il faut qu'il y ait des mèches et de l'huile s'il n'y a pas de mèche et il n'y a pas d'huile si tu ne donnes pas au feu de quoi se maintenir il n'y a pas de morceau de bois finalement il va totalement disparaître et il va s'éteindre la meilleure solution à la colère compte jusqu'à 100 ne répond pas en attendant ça va descendre et l'arbi l'amène à ça deux preuves une preuve avec Esav et Yaakov quand Yaakov il avait soi-disant détourné les bénédictions qu'il aurait dû recevoir d'Essav de son père qu'à la place qu'Essav reçoit les bénédictions c'est Yaakov qui les avait reçues Esav il brûlait de colère il était engagé il avait le droit d'être engagé même si ce n'était pas pour lui c'était destiné les bénédictions mais il était en colère qu'est-ce qu'il a fait il a juré que Yaakov le premier moment que je pouvais je vais tuer Yaakov Rivka elle appelle son frère son fils Yaakov elle lui donne un conseil bizarre écoute-moi va t'enfuir chez Lavanne mon frère à Haran reste là-bas quelques jours jusqu'à quoi la Torah nous dit jusqu'à ce que ça pèse la colère de ton frère bien l'arbi demande la question d'où elle savait d'où elle savait Rivka que dans quelques jours la colère de son frère serait apaisée l'arbi dit de là on apprend que c'est la nature humaine quand tu laisses du temps passer tu as dit tu attends quelques jours avant d'entrer chez toi ou pas d'être mais ne réagis pas sur l'instant ne réagis pas sur le moment laisse passe du temps t'es enragé t'es énervé t'as tout le droit de te vouloir t'énervé quand on garde le sang-froid tu vas réagir plus tard alors c'est vrai que avec essaif ça n'a pas marché parce qu'il avait toujours cette colère 20 ans plus tard et comme la Torah nous dit parce que par définition il avait cette haine de Yaakov dans son sens ça n'aurait rien en plus mais l'enseignement c'est un enseignement pour la prochaine la semaine prochaine on va voir dans la même page on voit dans la définition dans Massey la Torah nous parle dans la deuxième page de cette semaine comment quelqu'un qui avait tué involontairement il se libérait de la ville de refuge avec la mort du grand prêtre il devait aller dans une ville de refuge et une fois que le grand prêtre était décédé on ne parle pas dans les détails pourquoi c'était le grand prêtre etc et Rachid nous dit que le fait que le grand prêtre est décédé c'est pas donné sur sa faute vient la question que tous les commentateurs demandent et la colère la colère de celui qui voulait se venger où elle a disparu cette colère où elle est cette colère il va le chercher une fois qu'il va sortir des vidéos il va le tuer de là encore une preuve que la Torah nous dit qu'avec le temps la colère est censée passer et les situations évoluent tu auras toujours des cas hors normes mais on ne parle pas des cas si extrêmes j'ai vu une fois on raconte sur le Tzamer Tzadek qu'il avait dans sa maison un manteau qui s'appelait le manteau de colère quand il sentait le besoin de se mettre en colère il attendait avec la colère jusqu'à ce que son secrétaire lui amène le manteau d'en haut et en attendant la colère elle descendait le rabbi l'écrit dans l'église de code l'agence de lettres la lettre 5232 ce que tu m'écris par rapport à la colère et tu m'écris par rapport à l'orgueil comme tout dans la vie qu'on veut réparer ça doit être étape après étape ça ne va pas être fait en un instant les mots du rabbi et le commencement comment commencer ne pas exprimer la colère ou l'orgueil avec la parole par ça que tu ne vas pas répondre automatiquement ça va descendre ça ne va pas se répandre et le rabbi termine comme on voit ça de manière concrète on voit à travers tous les temps je viens de revenir dans cette formation en Pologne très riche on a fait allusion à une fois que quelqu'un qui est venu et qui a tout fait pour essayer de laver la vie en 90 un juif qui est venu qui a commencé à soulever des arguments contre rabbi d'Elie Taïm à l'époque pourquoi rabbi n'entend pas dans la soukha et beaucoup d'autres bêtises c'était une des seules fois d'une telle arrogance de quelqu'un qui vient dans les dollars du dimanche alors que les gens ils attendent des questions de vie ou de mort des questions dans les affaires des questions de santé qui faisaient un voyage 24h juste pour venir là c'était ses problèmes c'est ce qui le dérangeait tu vois le calme et la manière comment rabbi il lui répond par rapport à ce que lui pas par rapport à ce qu'il lève comme sujet rabbi il essaie de lui répondre froidement calmement alors que n'importe quelle autre personne sur terre aurait déjonté les gens autour comment tu as une telle arrogance comment tu as une telle ascendance tu vois leur biais qui le regarde dans les yeux pas le regard par terre et il lui répond tranquillement et il lui répond froidement mais rabbi il nous enseigne et il nous écrit comment on doit se comporter et rabbi il dit que plus tu parles sur des choses qui t'énervent plus tu t'envenimes plus tu t'énerves encore plus et quand tu te tais tu n'en parles pas la colère elle redescend regarde un autre conseil intéressant que rabbi il écrit dans les Godkodech volume 18 rabbi dit par rapport à quelqu'un qui écrit sur la colère accomplis la mitzvah qui écrit dans la chocanahour que si tu t'es énervé contre quelqu'un même avec la colère pardonne-lui oublie pourquoi puisque quelqu'un par définition c'est dur et difficile pour lui de pardonner à l'autre et néanmoins tu vas lui pardonner à chaque fois que tu vas vouloir t'énerver tu vas te rappeler que la dernière fois tu as dû te rabaisser tu as dû t'effacer pour demander pardon et ça même ça va t'aider à contrôler ta colère et d'ailleurs on voit tout de suite qu'est-ce que dans la paracha de cette émane le midrash nous dit que Moshé il a fait la même chose une fois qu'il s'est mis en colère le midrash te dit il t'a dit que Moshé l'a entendu il a été d'accord qu'est-ce que ça veut dire qu'il a été d'accord quand il y a eu l'histoire avec les enfants d'Aaron Moshé il a dit la phrase suivante je suis trompé dans la halakha mon frère est venu et me l'a enseigné et c'était comme si c'était une manière de pouvoir dire et demander pardon etc la fameuse histoire qu'on ne peut pas en passer qu'on rappelle ça tous les ans à côté de la période de Ticherie bientôt les fêtes avec un juif qui n'avait pas d'argent et qui avait mis d'argent de côté pour pouvoir s'acheter un très bel étroque et que c'était un étroque qui coûtait une énorme fortune à l'époque et que dans la famille il ne vivait pas correctement bref quand il est arrivé à la maison sa femme s'est tellement mis en colère contre lui en disant comment ça se fait que tu n'as pas honte qu'à la place de penser à acheter des choses pour la maison pour les enfants pour ta femme la seule chose pour laquelle tu mets d'argent de côté c'est pour avoir un bel étroque et elle a mordu sur l'étroque et elle a rendu un valide sans être un étroque qui manque quelque chose ou qui est cassé ou qui est jeté par terre ou qui a un morceau qui manque il ne vaut plus rien ce juif il ne s'est pas mis en colère après ça il est parti à la synagogue du Malachemtof et Malachemtof il a dit que le fait que ce juif a été capable de contenir sa colère c'est comme s'il a eu le mérite de passer le même test la même épreuve que Yitzraq beaucoup plus que si il se réveille et combien de fois on voit ça et on doit faire ça dans la vie de tous les jours dire que c'est facile ce n'est pas facile dire qu'on peut le faire ce n'est pas facile mais dire qu'on doit le faire et je te garantis par expérience comme je disais de venir dans une de cette formation des 48 heures gérer le stress ce n'est pas le cas d'aujourd'hui contrôler son stress combien de fois dans un couple rien que le fait que quand tu essaies de rationaliser à froid essaie de comprendre peut-être que l'autre il a raison peut-être que l'autre n'est pas au courant de ce que tu as fait aujourd'hui peut-être que toi tu n'es pas au courant qu'est-ce qui s'est passionné regarde cette histoire avec cette personne il entend dans la maison des bruits il s'est dit ma femme a trompé avec quelqu'un d'autre il oublie un instant que son fils a grandi de trois ans peut-être qu'il est quelqu'un qui est totalement un adolescent et imagine-toi qu'il aurait eu un fusil à pont fusil de chasse comme aujourd'hui les gens réagissent sur l'instantané on est dans un monde de communication on doit toujours tout répondre sur l'instantané des fois je dis avec des gens quelqu'un t'a envoyé un whatsapp quelqu'un t'a envoyé un sms ne réponds pas tout de suite tu n'as aucun devoir de répondre sur le moment même si les gens en plus il a déjà lu il s'est déjà écrit attends tu vas réfléchir froidement calmement dans une heure dans cinq heures demain il n'y a pas d'urgence c'est écrit n'est pas que tu dois agir tout de suite et quand tu réagis un jour avec un décalage d'un jour tu répondrais de manière tellement différente et de l'autre côté combien de fois tu réponds sur l'instantané tu regrettes la seconde après t'as répondu comme ça peut-être s'allait prendre quelque chose en considération peut-être s'allait essayer de laisser la place pour l'autre peut-être s'allait essayer d'entendre l'autre peut-être s'allait essayer parce que l'autre est aussi même si t'es pas d'accord avec lui mais peut-être pour lui à ses yeux il a raison que Dieu fasse qu'on réussisse à continuer à l'école mais surtout dans ces paris de trois semaines continuer à apprendre les lois du temple très beaucoup la semaine prochaine soit la loi du temple si Dieu veut et que dans la manière qu'on apprend les lois du temple et l'amour du prochain que Dieu fasse qu'en tant que des bonnes nouvelles de tout le peuple j'ai partout il se trouve et qu'on se réunit très prochainement avec ma chérie très bonne journée à tous et à la semaine prochaine prochain cours la semaine prochaine dimanche soir lundi soir mardi soir et mercredi soir que Dieu vous bénisse quelqu'un me demande est-ce qu'on peut se mettre en colère par SMS oui on peut envoyer beaucoup d'émodis colère sans rien écrire et toujours terminer avec un émodi en sourire que Dieu vous bénisse c'est parti